Je me présente, je suis un développeur immense, qui a une piacule en cette année, si vous voulez changer de vie à vie, globalement, en ce moment, je fais le JavaScript, donc une oeuvre de l'Angela, etc. J'ai bien aussi l'anglais de l'Angela, je vais vous parler de tout ce qui est l'étaprogrammation, déjà en général, ensuite prendre le JavaScript, et ensuite, avec certaines nouvelles choses qui arrivent en ESM15, on va vous parler de tout. Alors déjà, la grande question, qui est, qu'est-ce que l'étaprogrammation, on parle de quoi quand on dit la programming, c'est un sujet super vaste. Je peux parler de tout, donc je vais utiliser une petite définition. On parle déjà de modèle, donc on a un niveau de base, donc dans un niveau de base, on est en train, notre programme est en train de processer un input, qui vient d'un user, d'un process, etc. Et dans un niveau un peu plus d'une étape, c'est le programme qui process un autre programme, donc, planiquement, on peut dire que c'est du code qui écrit le code. Ça, c'est quand même la définition très naïve, et notamment, ça change beaucoup, on va dire, en fonction du type de langage qu'on utilise, déjà sur l'angage compilé ou interprété. On pense que l'angage compilé, finalement, une fois qu'on a compilé, tous les éléments de l'angage, qui existent sous l'unicule, c'est les entrants du noir et les opérations sur son fonds du noir. C'est pour ça que dans l'angage compilé, c'est le flux que le processeur c'est, vous pouvez imaginer que cette définition est vête. Dans mon JavaScript, là, ça a été apprécié si il y a vu, dans d'autres langages, en Ruby par exemple, dans Python, c'est pas la même chose. Donc j'ai une autre définition, je trouve intéressante. Et là, je rigole, c'est du code, qui manipule dans le Wedge Construct au runtime. Dans le Wedge Construct, on pourrait dire que c'est des éléments syntaxiques structurants du langage. D'accord ? Si on s'est déjà mis à propos de l'angage de lire, je vais faire tout de suite. Donc le domaine du métaprogramming, on se trouve souvent sur les compilateurs ou les compilers. Quand on veut créer un DSL, on est très souvent obligé de faire du programming pour offrir une API très haut niveau aux users, ben non, il faut prendre la tête avec du métaprogramming bien complexe pour créer un truc agréable au utilisateur. souvent les outils d'analyse de code statique, des outils coverings, justement, qui manipulent l'AST, donc la traction d'Astrip, donc qui manipule vraiment le code qui est généré et qui est passé pour pouvoir fournir un outil. Si on prend des exemples sur d'autres langages non avantiques, par exemple, alors là c'est vraiment LE catégique du métaprogramming, donc c'est MAFO dans l'angage de LIST. LIST est vraiment très adapté aux étapes, on manipule directement les structures réalistées, on a vu toutes les expressions, et on a donné la possibilité de définir, on veut dire clairement un nouvel événement sur d'autres langages. Ici, là, je vais donner un exemple très simple pour vous dire que ça s'en a une function, et on peut dire que là, on a réemplémenté un while, on a fait un peu des livres, on a réemplémenté n'importe quoi. L'idée c'est que, on définit, par exemple, on a une clause avec le fil, et partout on l'utilise en fait, elle sera remplacée par ce code-là, ce code-là, ça n'a rien de l'événement. C'est ça, c'est tout simple. Là, il est en fait, on sait plus de plus, donc là, je suis parti d'un même temps très simple aussi. Le problème, c'est plus de plus, c'est que c'est un langage statiquement en souper, donc si on veut l'utiliser, une même méthode, par exemple, avec un int, ou un float, ou un float, c'est un objectif d'une fois. C'est pour ça qu'il nous offre des tempêtes, on l'utilise d'une fois, et en fait, le consummateur, il va regarder quand est-ce qu'on utilise, et en fonction des types qu'on utilise, il va générer au contenu de taille des WPB. Voilà. Là, c'est vraiment très simple, je n'ai pas plus le moins dans une tempête, mais ça devient très simple, très vite. Alors, dans un langage comme Java, on a aussi une belle appellée pour faire de la architecture, donc pour Radu, pour inspecter le langage, je sais que ça tient un peu les yeux, parce que c'est plus simple. Là, on peut avoir une classe avec un membre privé, on peut finalement lisser tous les membres qui sont déclarés sur la classe, et il y a un petit accessible trou, et voilà, il y a une espionne d'autres. Ils ont quand même eu une décision de design intéressante, c'est que ça s'est contrôlé par une permission et par ainsi de suite, un petit manager derrière, qui en mette des serveurs en prod, et en fait, je casse ça. Pas forcément le cas dans notre langage. Par exemple, dans un langage comme Wubli, on peut faire des trucs assez sympas, donc Wubli, c'est pareil, notamment Wubli, qui font des syntaxes, pas beaucoup parenthèses, etc. Déjà, on peut très facilement écrire du code qui ressemble à des contenus de Wubli, c'est pour ça que c'est beau qu'utiliser en Wubli, des techniques de métaphogramming, et surtout, on voit qu'en Wubli, par exemple, il y a, si on voit ici, P1 plus B2, ou A plus B, en fait, c'est juste du sucre syntaxique pour la mettre plus d'une base. Donc, on peut faire très facilement la surcharge d'opérateurs en Wubli, redéfinir ce qui est plus, redéfinir ce qui est égal égal, redéfinir des choses comme ça. Donc, ça peut être très très dangereux, on peut pliqueter, ça peut être marrant, ou pas toujours en prod, on peut surtout faire des choses intéressantes, comme c'est comme là, c'est cohérent, on peut faire une émission entre deux points, ou deux vecteurs, directement, qui a un sens. On peut dire, par exemple, avec un autre langage, qui a un support pour les macros, comme Elixir, alors, j'ai mis un simple exemple, parce que, en tout cas, il y a une syntaxe en plus ou un peu plus sympa que le livre, donc on peut arriver, en tant que des premières premières étapes, très facilement, à réunir une syntaxe comme ça, parce que je ne sais pas, j'ai gagné du HTML, par exemple. Et donc ça, on a créé une macro-market, on a créé une macro-give, une macro-type, une macro-gé, et finalement, surtout, on a créé un truc qui, on s'en fait presque à tout jeune, des choses comme ça, de prendre le crédit. Je ne vais pas montrer l'implantation, parce que, pareil, c'est assez long, c'est le genre de choses qu'on peut faire avant d'être programmé, avec un peu de travail, et c'est possible. Donc voilà, ça c'est un peu le monde qui s'engage, et on va à la strict, on a évalué. Donc voilà ce qu'on peut faire, je le fais. Voilà, on peut le faire, on peut le faire, donc là, je le demande un peu, mais ça, évalué, c'est l'implantation, de la méta-programme-lou, qui existe en javascript, qui depuis, c'est quand même un langage, qui a eu du support, pour faire 2-3 trucs en méta-programme. Donc maintenant, pourquoi on aurait envie d'utiliser des techniques méta-programme-lou, c'est que c'est compliqué, parce que dangereuse, on a vu, on peut imprimer assez des éléments du langage, notamment si, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des appels comme ça, genre, pour faire un cliché, on a des trucs comme ça, pour avoir payé, ça paye, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, et là, je parle pas du cliché test, ça c'est que l'un des tests. Finalement, on voit qu'on a énormément de répétitions, on crée énormément la même chose, et finalement, ça peut être intéressant que le langage nous aide à un peu utiliser cette application-là. d'autres problèmes, c'est qu'on a très souvent, dans le gros atelier ou dans le service, un énorme objet de console, un énorme gsop, etc. Ce serait sympa d'avoir un petit atelier assez fluide, généré par le langage, pour pouvoir le couvrir, l'interfondé. Ou par exemple, on a des choses comme ça, on commence à utiliser mon boot, pour un petit suite à présent, et on commence à faire son schéma que je vous ai là, entre une heure, c'est un schéma intéressant, il y a un mail, 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 d'un coup, on rajoute des pictures sur le site, les mails historiques, ayant des infos, où est-ce qu'il y allait, machin, et surtout, on veut des méthodes, par les statiles de Windows, pour exploiter ce schéma, et on voit, les implémenter une par une, ce sont des files assez intéressants, donc là, c'est la toute répétition, qui est. Donc, c'est des genres d'applications, où le programma peut nous aider à faire des choses à faire. Donc, sur les différents types de métaprogramming, on parle de la génération de code, donc des combinateurs, des inspireurs, etc. et des balles, donc la génération de code. Et après, ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la réflexion, donc c'est un programme qui se traite lui-même. D'accord ? Et donc, il peut se traiter de trois façons. Il y a l'introspection, qui s'analyse lui-même, ou lui-même, des infos sur sa structure, sur ses éléments, sur des choses comme ça. Il est capable, soit il est capable de se modiquer lui-même, ou intercession, donc un peu plus compliqué, plus capable, d'intercepter certains appels, certains pôles, ou pré-injecter du contenu. D'accord ? Finalement, si on voit, on a déjà le clétabili, ou le heal, ça c'est typiquement, c'est typiquement, c'est typiquement de l'introspection. C'est-à-dire qu'on a depuis très longtemps. On a la Reflect API, qui arrive en L6, qui va d'ailleurs, en fonction de pas mal de choses sur l'op, et sur une chaîne, qui permettra de faire des choses assez propres, en métaprogramming, et en introspection, de perspectives et des clés, et tout ça. Donc ça va encore un peu plus loin que ce qu'on avait à l'opée. Alors on voit que, j'ai réalisé qu'on est capable de faire des choses que nous devons y batchier, c'est-à-dire, on peut ouvrir des clases existantes, et des clases existantes, et des clases, donc là on est en train de détruire la représentation existante. finalement, on est en train de faire des réflexions, donc là typiquement, si on veut avoir une méthode reverse, qui est limitable, et qui n'est pas de juger, on peut faire des choses comme ça. Il y a aussi des symboles, qui sont invités en ES6, donc ça c'est un série que je viens de recouter pour ma présentation avant, c'est la première fois qu'on parle. Donc très très rapidement sur les symboles, donc c'est une nouvelle primitive, car on est en train de nous bien, et ça nous permet de manipuler les éléments qui sont uniques. Donc, ce qui nous rend un symbole, il ne sera pas égal à un autre symbole que nous avons. D'accord ? On peut y passer une petite, une chaise de caractère en description, mais ça c'est vraiment, pour dire, pour le confort de devenir l'auteur. Derrière, l'objet reste un objet du générique. Donc ça c'est très pratique, notamment pour faire des clés d'objets. D'accord ? On a des clés d'objets qui sont uniques, et on sait qu'ils ne clasheront jamais avec des strings. On n'a pas à avoir peur parce qu'on peut clasher quand il y a des notes existantes ou quand on a un score, un score, un score, un score, un score, un score, par exemple, comme ça. Ce qui est très important, c'est que du coup, si on s'en sert, il faut le cliquer dans les notes de référence, sinon, on ne fera plus du casque que j'avais utilisé. Le seul cas d'exception étant, un symbole fort, qui permet de définir, dans un crunchiste unique, à l'ADN, une liste unique au symbole. Et donc, quand j'ai unique, c'est ce qu'on appelle cross-wheel, par exemple, si vous l'avez dans un indicateur un live-frame, ce sera partagé entre live-frame et le contexte avec ça. ça permet de l'écrire dans une liste unique. Donc, un cas d'usage qui peut être intéressant, c'est partout, avant, on utilisait des strings, on ne se met pas partout, pourquoi ? Il faut faire des espèces d'annumérations, des choses comme ça. Avant, on fait de debuff, il faut voir, on n'était pas 0, 1, 2, on n'était la string, elle avait la clé. Finalement, là, c'est super adapté pour un symbole. Alors, ça, c'est une petite intro sur les symboles, pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'il y a ce qu'on appelle les WebMode Symbols, donc des symboles déjà réimplémentés dans JavaScript, ce qu'on a vu tout à l'heure, le Symbol.Imperator. En fait, il y en a tout un tas d'autres, là, je n'ai pas fini, les Symbol.Match, Assistant, et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on nous laisse les gens bien, c'est qu'ils ont recodé pas mal d'API, et pas mal d'éléments qui sont un peu cœur au langage, pour y injecter les symboles. En fait, ça, ça nous donne quoi ? Ça nous permet de faire une sorte de route, d'ouvrir, on va dire, un accès à des éléments internes. On voit notamment que Symbol.Match, c'est utilisé direct sur un string.contact.Match, donc ça nous permet de redéfinir les fonctions de matching les plus solides. Idel, on peut faire des propres instance-off. C'est-à-dire qu'on me dit, là, on veut que cette classe, qu'on est en train d'utiliser sur celle-là, elle nous renvoie, elle nous renvoie, ça peut être utile, on peut, par exemple, envoyer une top class pour une discussion. Je vais en présenter, par exemple, la Symbol.Match, en détail. Donc, on l'utilise comme ça, comme on a vu tout à l'heure un Symbol.Iterator. En fait, on le redéfinit comme une idée sur l'objet d'une méthode, et ça, c'est utilisé quoi ? En fait, quand on fait la coaction de type, on change le type d'une variable, je ne sais pas, de number, string, etc. En fait, ça passera par cette raison-là. On pourra, nous, définir nos comportements qu'on puisse utiliser en fonction de trouver. Donc là, on commence à faire des choses assez intéressantes. On va faire une coaction de la raie qui sera pro-6 si elle est vide. Là, ils ont quand même vraiment bien ouvert le langage par rapport à avant, et on peut, grâce à ça, avant de coder une API ou une classe qui serait, qui offrirait ses propres symboles pour permettre une extension. Donc, dernier domaine l'intercession, c'est moi qui m'intéresse le plus. Imaginons, on voudrait faire des trucs comme ça. Disons qu'on a une collection indb, on a un objectif d'orgv, et on voudrait dynamiquement appeler des méthodes comme ça, sans qu'elles aient été définies avant sur les objectifs. Alors ça, actuellement, c'était assez compliqué à faire. on va dire qu'il y a des langages comme Ruby qui propose ce qu'on appelle une méthode mixing, qui sont parfaitement adaptées à ça. C'est-à-dire que chaque classe peut définir une méthode qui s'appelle une méthode mixing, et en fait, en Ruby, qu'est-ce que ça fait quand on appelle une méthode, ça remonte tout l'arbre d'héritage jusqu'au top object, et une fois que ça remonte, si ça n'a pas trouvé la méthode, ça recommence depuis l'objet le plus enfant à remonter pour chercher chaque méthode mixing de chaque objet jusqu'à un top où ça renvoie une exception de nos méthodes formes. Donc, à d'importe quel moment, on peut nourrir cette méthode en tout cas, c'est un look, et ça c'est du comportement qu'il soit misé. Donc, pour ceux qui connaissent un peu des frais comme Ruby on Ice, qui a eu pas mal de succès au début, parce qu'il y avait tout un tas de trucs magiques de genre-là, mais en fait, c'est juste avec ça. C'est-à-dire que c'est juste qu'on a une méthode mixing, qui reflète le nom de la méthode, qui dégroupe le nom de la méthode et qui fait un appel en base avec le look de la chose. Normalement, toute la magie l'actif record dans Rails, c'est tout ça. Donc, on a bien eu une petite tentative des déploiements qui sont tentés avec un message method, donc ça, c'était pas mal, ça nous permettait de faire ce qu'on veut, ça avait plusieurs problèmes, déjà, de pas de fonds-là, qui sont évités par une nouvelle API de protéine. Donc, cette nouvelle API, globalement, un proxy, ça vient s'intercaler entre un objet target et les différentes opérations qu'on peut faire dessus. un appel à une fonction, des choses comme ça. Donc, en fait, le proxy, il a un handler, et c'est l' handler qui décide, c'est l' handler qui décide, est-ce que, est-ce que je passe la main à l'objet ou est-ce que je fais quelque chose à l'autre. Donc, c'est juste, le proxy, c'est une fonction constructeur, on passe l'objet cible et l' handler. là, on fait par exemple, un handler qui est un percept gate, donc, là, j'ai une target point fou, il me voit bien 1, mais, quand je passe par la proxy, je fais P point fou, ce que je fais, j'ai du proxy, c'est que chaque accès à une propriété, tu me voit 42. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, ça, on a tout un tas de trap, donc, le gate, c'est qu'on appelle un trap, donc, on intercepte un appel, donc, pour à peu près toutes les, il y a la plupart des méthodes qu'on peut perdre, le gate prototype, c'est sensible, gate, set, as, les choses qui sont intéressantes, c'est apply, donc, on appelle un new, donc, il y a tout un tas de trucs, sur lesquels on peut poser un coup, pour intercepter, euh, donc, c'est à dire, il y a plusieurs, code de design, vous voyez très vite, notamment la statification, ce qui fait que c'est un objet séparé, par rapport à l'objet pariètre, qui contient les trap, ce n'est pas le cas dans le public, ce n'est pas le cas dans nos such methods, où ça permet de bien séparer, les responsabilités, parce que l'objectif, il n'est pas transformé, il n'est pas, il n'est pas détruit, c'est le proxy, et son loader, qui gère l'interception. On va parler des choses un peu plus compliquées, comme le cheating, mais ça c'est si le proxy, l' loader, le proxy, il y a eu un proxy, on peut en arriver avec cette chaîne, donc ça c'est le script de l'ASD, généré par les leads, donc je vais passer ici, pour montrer qu'en fait, ce n'était pas non plus très cher, donc ça n'ajoutait pas beaucoup de choses. Je vais passer très vite sur quelques lookscares, si vous pouvez voir, ils sont documentés, Nicolas Cezaka, ça sorti en tout, pour vraiment faire le type save, dans le script, qu'on peut avoir besoin de type save. Donc là, tout simplement, ça c'est l'implémentation, on dit quoi, quand on crée une nouvelle propriété, sur un objet, ok c'est bon, ça définit le type, on regarde le type, on modifie cette propriété, si le type est différent, ou en voyant. Ça c'est une chose qu'on peut faire, très facilement, avec le proxy. Autre chose qu'on peut faire, finalement, c'est mettre des traps, sur Get-Esset, et juste faire un bon seul log, pour tracer, qu'un d'appels NTP. Vous savez, quand il y a des applis un peu opaques, assez difficiles à débloquer, ça devient une pratique. Pareil, on peut faire une profiline assez basique, comme on a une Get, et finalement, on peut faire start time, end time, après la méthode de l'entode, au cours, soit dans une batte, qui obtient des formes d'exécution de chaque méthode que tu veux. C'est ça, on peut faire des choses, on peut avoir un arrêt avec un index négatif. On peut faire, si on veut, si on fait des tests, on peut faire, tout simplement, une amène grosse dépendance-ci, plutôt qu'utiliser un framework de marking, comme sinon, on peut juste récupérer une dose dépendance-ci, faire un log partiel, si on met juste un indexé Get, par exemple, sur une pro-partie, qui s'appellerait, j'utilise du connect test, on renvoie de quoi sur celle-là, et voilà, on a un test, tout un peu moins. On peut aussi faire, voilà, comme je vous montrais avec l'exemple, des méthodes dynamiques, qui se génèrent à la volée, sur un web service, ou sur un ORM, en fait, c'est juste ça, c'est juste ça, un peu compliqué dans la réalité, parce que là, on ne fait que l'appel, pour qu'elle soit un peu plus intelligente, pour profiter du fait, qu'on crée une fonction dynamique, on peut en plus la stocker, sur le proxy, ou sur l'objet, de manière à, finalement, qu'on la réutilise, on ne repasse pas partout, que la mécanique de l'étape, donc finalement, la performance de l'application, augmente dans le même temps. Voilà, la plupart des pièces, c'est le support, c'est rouge, c'est déjà disponible dans le test, il y a quelques mois, impressionnant, il fait un super bon jour, ils ont coiffé la Firefox, sur le photo, dans les derniers, c'est disponible, dans les derniers, pas encore, mais ça va très bien changer. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas ? C'est que, c'est une culture, ce que les proxy, c'est très dur, après vous, ils vivent dans les simples, ça ne vous foutent pas, c'est sûr. On a une situation, je ne sais pas si vous avez des Xbox, sans CSS, où il y a eu un ancien stack, qui a déjà été implémenté, et une nouvelle stack qui a changé, alors qu'elle avance à un objet proxy, dans une fonction constructeur, l'auteur de la proposition, de la stack des proxy, a donné un projet, qui a fourni un patch, ça change l'ancien stack, on ne le fait, je crois. On a cherché le dernier B8, et donc, c'est de la version 4-10-0, ça marche bien dedans, donc j'ai fait une ordination de fête, et ça faisait vraiment pas mal, j'ai regardé, il y a eu peu plus de 40 commits, sur les deux derniers mois, qui concernaient le proxy, donc il y a une autre façon, en suivant un moment, ils ont un peu mal, et ça fait quoi, tout le côté partage, et donc, apparemment, ça sort dans le prochain container, c'est pas juste pour ça. Donc ça, c'est super dans l'invigateur, dans le, j'ai regardé, sur la dernière image de curve, de Don 5, on est versé 5-4-1, c'est encore de la B84695, donc c'est préambensable. Je me suis amusé cette nuit, à éviter une image de curve, avec la dernière diaphy, finalement, on voit que c'est en 4-7-4-20, donc on est en 26 diaphy, donc on n'y va encore, donc voilà, ce qu'on regarde, c'est une proxie, si on lance juste Node, dans la dernière diaphy, si on lance avec le flag, avec la non-proxy, donc là, ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'ancien spec, c'est un bon objet. Donc, pour l'utiliser aujourd'hui, il y a, le collet dont je parlais tout à l'heure, donc NPN install à la non-mélitex, on lance Node, avec la question, c'est-à-dire que l'endostore se change en H, enfin, en dash, donc, une fois qu'on lance, on lance proxy, on a toujours avec l'ancien spec, dès qu'on ritoyeur, le poxy va chez toi. C'est un peu magique, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on sait voir, mais vu que c'est des gens qui étaient très pétables, c'est à toi aussi. Donc voilà, tout fait pour utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un objectif dernier, de la réservation. Donc, qu'est-ce qui arrive dans l'état de programme du logiciel ASTRIK ? Très rapidement, j'ai eu des propositions de construire JS par Nudia, qui est enfin un préprocesseur, par Franck Pillar, qui a mis un site de macro. Donc là, par exemple, on a des macro-classes, on a plus largement deux ou deux candidats de S6. Donc, ça fait des genres de produits qui sont intéressants à S6. Je sais qu'ils veulent faire quelques proposables sur S7, S8, S7, S7, J'ai dû passer quelques proposables sur S7, comme les réunions, S7. Ça permet, on va dire, de faire des contextes protégés où l'objet global soit réunitialisé, et qui auraient chacun de leur image custom, dans lequel vous pourriez aussi se plugger pour intercepter les critères d'ennemis. En gros, ça permettrait de vous redonner un désempireusement un peu... containerisé. Donc, wrap up, et d'après moi, c'est fun, c'est compliqué, et ça peut être dangereux. Ça permet vraiment de résoudre les codes de tout casse-t-on code. Et aussi, c'est presque bon, c'est presque dispo pour être utilisé le jour le jour. Je ne l'utilise pas encore en code, donc, mais bientôt. Et, j'ai l'aspect, c'est vraiment devenu en 2015, alors que j'ai vraiment coupé, ça c'est bien. Là, vous avez toutes les références, le top de Vlada Page qui était en 2011, c'est pas nouveau, sur Rachel Rose Bayer qui a écrit beaucoup de trucs là-dessus, c'est super. Après, c'est des éditeurs, des blogs, c'est super cool. Et, j'ai fini, si vous avez des questions. C'est sûr qu'il y a des questions. Ah, c'est... Ah ouais. C'est là. C'est là. Et, il y avait pas le... ça a l'annonce vide ou quoi ? Non. C'est ce que j'ai dit, c'est en fait, ils ont rien de la scène pour remplacer ça. Allez, mon scie. Euh, j'ai déjà essayé de coller les gros scie, plus ou moins à la main, on est à 5, etc. Euh, et c'est pas très performant, comment on sait, on est à 6. Et là, c'est justement... Bon, j'ai pas fait tout ce qui est j'espère, mais de toute façon, je vais encore le faire. Et j'ai pas eu le temps de donner ça. Euh, c'est déjà plus performant, parce que, enfin, pendant l'engagement, il ne s'appelait pas des unes de chèques, de tout large. Ce qui est intéressant, c'est que, j'ai passé cette vidéo, c'est du sélection d'interceptual, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on intercepte, donc on intercepte pas tout par défaut. D'accord ? je veux dire, de se focus complètement sur cette méthode, et après, c'est un passe plat, donc le coup, il est vraiment plus long. Après, si on commence à faire un proxy, dans lequel, on met sur chaque set, chaque méthode, des coups super long, et un syndrome, là, on fait des vues. un proxy passe plat, et qui ne fait rien, il a 0. Bonsoir, t'as montré très rapidement les méthodes, la méthode critique, en France, d'intermissions, que ce soit, en PHP, de mettre les méthodes de mettre, ouais, c'est une méthode essentielle. C'est une méthode essentielle. ça, c'est une méthode de permet . Oui, j'ukines clients, tu sais pas markets, ma para telle. Mais ça, jeifying23, autrefois, c'est comme ça. Non, ça c'est quelque chose qui nous som. outline sur le contenu en En gros, c'est ça, j'ai écrit un trap, en fait quand on appelle une fonction, qu'est-ce qui fait ? Ça passe en train de GET, parce qu'il y a d'abord un look-up de la proverte suite, qui sera le nom de la fonction. Ensuite, on va les retourner, et ensuite, on passe dans l'angle-là, qui est le cache du code de fonction. En vrai, c'est un peu compliqué que ça, parce qu'il faut un peu reproxifier la fonction pour un même. Le premier passage dans GET, c'est là qu'on peut faire toute la magie de prendre le nom de la fonction, mais il faut générer des trucs un peu, parfois, on lui arrive dynamiquement et tout, des choses comme ça. Ensuite, on ramène ça, on a un procédé au truc-ci, et après, ça passe dans la planche. Et c'est là que, vraiment, on intercepte le code. Oui, c'est-à-dire que, soit tu la ramènes, et après, ce que tu as ramené, c'est l'écouter. Donc, tu peux créer une nouvelle fonction, tu les rends, et puis l'exécute. Soit, tu fasses dans la planche, des trucs encore plus... encore plus blessés. Bon, bah merci beaucoup, ça va !